Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 12 juillet 2021, direction l'hippodrome de Châteaubriand pour le prix Xavier Huneau, président fondateur, quatrième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Les trotteurs lanceront les hostilités d'une nouvelle semaine de course. Direction l'ouest de la France et plus précisément Châteaubriand donc qui proposera un parcours initial de 3000 mètres à des éléments européens d'un niveau très correct. Pour cette course EC, 10 compétiteurs rendront la distance de 25 mètres, ce qui promet une nouvelle course poursuite très amusante. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Elisca Berry. Venant de renouer avec la victoire et ce de manière assez autoritaire, déféré des quatre pieds, cette très bonne droitière devra encore une fois terminer à la vitesse du vent. En deuxième choix, le numéro 3, Fly Speed. La famille Monclin le trouve parfait à l'entraînement actuellement le matin. Si ce fils de Neutron du CB répète sa dernière sortie victorieuse, alors il peut signer une nouvelle victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Dreamer Boy. Yves Dreux, son entraîneur propriétaire, fait appel au service de son gendre Eric Raffin pour la circonstance. Restant sur une belle deuxième place, ce fils de Gazouilly peut espérer valider ce très bon engagement. En quatrième position, viendra le numéro 1, Capta. Jean-Michel Bazir l'aime bien, le confie à Romain Concar, qui travaille dans son écurie et dit de lui qu'il peut aller de l'avant. Si c'est le cas, il peut faire très mal à ses rivaux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Fable du Plessis. Spécialement affûté pour cette compétition, cette jument ayant quelques problèmes de santé ne devrait pas taper loin si elle est décidée. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Esteban Sacha. Franck Han l'aime toujours aussi bien et cette représentante de la kazakh de l'écurie Mottier peut logiquement espérer une place dans les cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 4, Kaftan Besps. Patrick Théry fait appel au service de Franck Nivard pour la circonstance et ce très bon droitier pourrait bien jouer un drôle de tour à ses rivaux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Comtesse Duclos. Elle découvre de bonnes conditions de course et comme elle arrive à peu près au top de sa forme, elle peut faire plaisir à ses nombreux fans. En cas de non partant, c'est le numéro 14, Echo de Chanlecy qui reste pourtant ferré pour la circonstance qui introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent logiquement le tiercé, carte et quinte et plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.